... Enfin, après 4 ans, nous avions eu droit à la présentation du bilan du Wally lors de cette session. Je ne vais pas m'attarder sur ce point, car nous devrons reconnaître tout au moins que la Oulaya a toujours communiqué sur ses différentes activités par le biais des réseaux sociaux. Si nous nous mettrons à comptabiliser le nombre de photos de sorties, de cérémonies, d'inaugurations de fêtes et de festivals publiées dans la page de la Oulaya sur Facebook, nous carrerons que tout va pour le mieux pour notre Oulaya. C'est comme le journal de 20 heures sur les chaînes de télévision publiques ou privées, soit-il. Alors que dans la réalité du terrain, tout indique le contraire. C'est la luthargie totale et l'échec programmé du développement au niveau de notre Oulaya. Sincèrement, je n'ai pas pu exploiter le bilan du Wally, contenant plus de 1 000 pages, qui nous est transmis à moins de 48 heures de la présente session. Ceci étant, pour argumenter mes propos, je me baserai sur les documents qui nous sont transmis ou qui nous sont remis par la direction du budget de la planification, ainsi que la trésorerie de Oulaya lors des réunions de la commission des finances de l'APIWI. Sur une enveloppe budgétaire de 214,178,336,000 dinars, soit 21 400,178,336,000 centimes. Mes chers amis, ce n'est pas 1 000 milliards, 2 000 ou 10 000, c'est 20 000 milliards qui sont inscrits sur plusieurs années budgétaires, depuis une dizaine d'années, voire plus. Notre Oulaya n'a consommé que 60 %, ce qui fait 128,722,880,000 dinars, l'équivalent de 6 % par année. S'agissant des crédits de paiement de l'année 2022, sur un total de 31,201,194,000 dinars, notre Oulaya, tous secteurs confondus, a consommé au 15 février 2021 la somme de 9,660,979,000, soit 30,97%. Alors que si nous allons calculer ce taux par rapport aux autorisations de programme, nous allons revenir au taux moyen des 6 %. A la lecture de ces chiffres, nous conviendrons tous que rien ne va. Pire encore, la Oulaya de Tiziouzou enregistre depuis 2014 85 projets gelés, 60 projets à l'arrêt et 63 autres qui ne sont pas encore lancés, ce qui fait 208 opérations en hibernation au niveau de notre Oulaya. Qu'a-t-on fait pour lever le gel ou relancer les dites opérations ? Dans ce registre, je noterai que la PIWI, quoique pour la forme, a pris des délibérations pour l'inscription d'un bon nombre de projets. Je dis inscriptions pour reprendre le vocabulaire du Président, car en fait, il s'agit de lever le gel. Et ce, à l'exemple du nouveau CHU de Tiziouzou, les 4 hôpitaux d'Eth-Douala, Wagnoun, Wassif et Meqla, les zones industrielles de Soamadral, Miseintizirnif et la station de Salmondeau de Mer-Diflessine et combien d'autres, mais aucune suite n'est donnée à ces demandes. On ne nous rend même pas compte de l'approbation au nom de ces délibérations. Et c'est pour cette raison que nous ne cesserons jamais de revendiquer l'inscription à chaque session du point ayant trait à l'état d'exécution des délibérations, qu'il y ait un point de droit exigé par le Code de l'Oulaya, voire l'article 103. Donc, M. le Président, si nous allons continuer à fonctionner de la sorte à faire uniquement dans le populisme et le clientélisme deux maladies qui semblent être chroniques dans notre Oulaya, nous n'allons pas espérer avoir de meilleurs résultats. Bien, je vais aborder maintenant le secteur de l'investissement, dont nous avons 21 ans d'activité et industrielles, qui souffrent des problèmes d'ordre juridique et administratif et de l'absence de programmes financiers pour leur aménagement, si cela prouve quelque chose et qu'il n'y a pas de volonté politique pour régler, dénouer les problèmes et relancer l'activité économique au niveau de notre Oulaya. Car la majorité des zones sont créées au milieu des années 80 ou au début des années 90. On fait semblant de travailler en se focalisant sur l'accessoire au déterminant de l'essentiel. On prétexte l'existence des oppositions, et c'est le cas même et toujours pour le lancement des projets d'équipement. Alors que pour démolir une partie de la ville d'Henel Hammam, le Wally a mobilisé tous les moyens de l'Etat et les forces de sécurité, bien qu'il s'est engagé en plénière de désigner un bureau d'études pour une contre-expertise. Pourquoi, M. le Wally, vous n'avez pas usé de tous les moyens de l'Etat pour concrétiser le projet du pôle d'habitat intégré de Bousguet, déclaré d'utilité publique par degré exécutif numéro 21 349 du 12 septembre 2021 ? Donc je me demande qu'il est le sort réservé à ce programme. Est-il retiré officieusement ou officiellement ? D'ailleurs, on ne le retrouve pas dans les documents de la direction du logement dont la partie est réservée au pôle urbain au nombre de 11. Je vais revenir à l'investissement. Comment voulez-vous qu'un investisseur réalise son projet quand il n'a pas l'acte de cession ou de concession, selon les cas ? Il ne peut pas se faire délivrer un permis de conservier. Comment peut-il mettre en exploitation son projet quand il est réalisé sans qu'il soit raccordé à l'AEP l'assainissement de gaz et de l'électricité et que la zone soit dépourvue des voies d'accès ? Tout cela se repercute négativement sur l'économie de notre Oulala et induit obligatoirement une perte énorme en matière de création d'emplois. Pour une simple question de calcul, si chaque industrielle, sur une moyenne de 400, recrutera 10 chômeurs, on aura 4 000 emplois à Carigui. Ce qui nous évitera la fuite des universitaires vers l'étranger et retiendra nos jeunes de prendre des embarcations de fortune, ce qu'on appelle le phénomène de la haraga. Un phénomène qui prend une ampleur inquiétante et qu'on ne peut pas stopper avec des mesures administratives aux policières maoulèches à Sirim. L'échec de la politique de l'investissement ou la mauvaise gestion prive également notre Oulala et nos communes des recettes fiscales importantes, impôts et taxes sur l'activité professionnelle qui les maintient dans la situation de précarité et de dépendance au pouvoir central. Monsieur le Président, la situation est grave. Nous sommes en train d'aller droit et directement vers le précipice. Pour changer la donne, il faudrait que l'APIWI se réapproprie et reprenne ses prérogatives et joue son rôle en tant qu'organe délibérant, organe suivi du contrôle de l'action de l'exécutif. Le suivi, le contrôle, il a tout son sens. L'APIWI doit être associé à l'élaboration des propositions d'inscription des programmes de développement, comme il doit également être associé à la répartition des budgets des projets au profit de nos communes. Sinon, cette assemblée sera considérée à juste titre comme une chambre d'enregistrement pour voter le BP, le BS et les transferts de crédits de chapitre à chapitre sollicités par le WALI. Sur ce, pour les besoins de la transparence et de prise de nos responsabilités politiques en tant qu'élus, je vous propose de soumettre le bilan du WALI au vote, à l'approbation de l'Assemblée. Pour terminer, M. le WALI, M. les directeurs, j'ai quelques questions directes à vous poser qui ont été déjà soulevées lors des précédentes sessions. Qu'est-ce qui est prévu ou engagé pour le sième de remplacement des frères Guimard et sœurs de la commune de Thaïsine ainsi que l'inscription d'une nouvelle école primaire à Azdouala-Centre ? Qu'en est-il de la réhabilitation du stade des frères Kyloul à Azdouala et l'inscription d'un aménagement pour le stade d'Els-Mézère qui est sollicité depuis des années et le terrain existe ? Où sommes-nous avec l'étude d'une chaîne de refoulement du village de Khalfountim-Hinounine à Azdouala-Coumédette Mahmoud dont l'étude est réalisée sur les fonds propres de la commune ? Quand est-ce que nous aurons l'extension, l'aménagement et l'équipement des polycliniques d'Els-Mézère et d'Els-Mézère qui sont dans un état lamentable ? Si nous avons atteint notre état et le plan de la situation de la situation de la situation de l'éducation nous ne pouvons pas de retourner à la situation ou de la situation et de l'éducation de l'éducation dans notre village Il n'y a pas de deux minutes. 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 Il n'y a pas de deux minutes.